Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo tutoriel avec le logiciel Movavi. Ce logiciel va s'adresser plutôt aux personnes qui cherchent un logiciel assez simple d'utilisation. C'est un logiciel qui ne coûte vraiment pas cher, donc accessible à une grande majorité et qui permet de faire tout ce dont on a besoin pour une vidéo YouTube. Je vous mets en barre de description un lien qui vous permettra de tester le logiciel gratuitement plus un code promo de moins 20% si vous décidez de l'acheter. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment je fais un montage de A à Z parce que ce serait beaucoup trop long, mais on va voir étape par étape ce dont on a besoin pour faire un bon montage. On va voir ensemble tous les outils, toutes les fonctionnalités du logiciel pour que vous puissiez commencer à faire vos montages avec Movavi. Donc la première chose qu'on va voir, c'est l'importation. Donc là, on se trouve sur l'interface du logiciel et la première chose qu'on va faire, c'est importer nos fichiers. Donc importer les vidéos, les audios, les musiques qu'on veut utiliser dans notre montage. Pour ça, on va cliquer soit sur ajouter des fichiers ou faire directement glisser la vidéo de notre choix dans la timeline. Donc là, pour cet exemple, je vais choisir une de mes anciennes vidéos. Donc c'est ici que vont apparaître toutes vos vidéos, vos musiques, vos photos, etc. Et je vais la faire glisser sur ma timeline. Ensuite, pour la deuxième étape, généralement, moi, c'est là que je commence à découper mes vidéos. Donc tout simplement retirer ce que je ne veux pas voir apparaître dans le montage final. Donc sur Movavi, c'est très simple. Ici, on va juste se positionner là où on souhaite découper la vidéo. Admettons que ce soit ici. On sélectionne bien le clip et on va cliquer sur le ciseau. Donc là, pour le tutoriel, je vais découper ma vidéo de manière totalement aléatoire. Donc là, disons que j'ai découpé ma vidéo. J'ai toutes les parties qui m'intéressent. Je vais pouvoir commencer à ajouter des titres, des effets, etc. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter des packs. Donc là, moi, j'ai pris un pack spécial chaîne YouTube. Et en fait, ce pack, il comprend plusieurs choses. Il comprend des vidéos d'intro, des titres, des arrière-plans, des écrans de fin. Et ça, spécifique à YouTube. Donc là, si par exemple, je vais ici dans le pack des faits, on voit les différents packs qui sont disponibles. Donc là, on a le pack élégant de vlog. On a le pack TV série. Si votre chaîne, elle est plus portée sur tout ce qui est série, cinéma, etc. Il y a aussi un pack pour les chaînes qui sont plus thème cuisine avec le food blog. Un pack spécial essentiel pour les vlogueurs, etc. Il y a vraiment pas mal de choix. Donc là, disons que je vais ajouter une intro dans ma vidéo. Je vais aller dans l'onglet transition, vidéo d'intro. Là, je ne me prends pas trop la tête. Je vais juste prendre ce qui est déjà existant. Donc par exemple, celui-là. Je vais tout simplement le faire glisser sur ma timeline. Je vais venir cliquer ici pour modifier l'introduction. Déjà pour l'instant, l'introduction, elle ressemble à ça. Donc là, j'ai juste à modifier le texte. Au lieu de my channel, je vais venir écrire Rita Mbka. Ici, on peut changer la couleur du texte, changer de police, la taille également. Mais c'est juste un exemple, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais faire appliquer. Et ici, je vais faire appliquer et retourner. Donc ici, j'ai ma vidéo d'introduction. Si vous ne souhaitez pas mettre d'introduction, mettre un petit logo d'animation YouTube. Pour ça, du coup, on reste dans l'onglet de transition. On va aller dans my channel. Et ici, en fait, on a un large choix d'animation en rapport avec YouTube. Donc j'ai celui-là. Ou sinon, celui-là. Donc là, pour l'exemple, je vais choisir celui-là. Et je vais le faire glisser au-dessus de ma vidéo. Donc pour modifier le texte, je double-clic. Pareil, je vais mettre Rita MBK. Ça, je vais le modifier. Je vais écrire, par exemple, YouTube. Là, vu qu'il est en plein milieu d'image, je vais vous montrer comment on déplace l'objet. Donc on double-clic ici sur l'effet. Je vais sélectionner le tout. Et le positionner là où je veux le positionner. Par exemple, ici, à droite. Peu importe. Là, j'ai aussi la possibilité de redimensionner. Et ensuite, je clique sur appliquer. On peut faire le même effet d'animation avec Instagram. Donc on l'a juste ici. Et du coup, c'est le même principe. On modifie le texte, la taille, etc. Ensuite, disons qu'entre deux clips, je veux rajouter un effet de transition. Donc là, j'ai deux clips qui s'enchaînent. Et au milieu, je vais venir insérer une transition. Donc pour ça, je vais dans l'onglet transition. Donc là, on était dans l'onglet titre. Parce que je crois que tout à l'heure, je me suis trompé. On va dans l'onglet transition. Et là, pareil, on a tout un choix de différentes transitions. Moi, j'aime bien les effets de transition avec décalage. Donc je vais plutôt prendre celui-là. Et je vais venir le glisser entre les deux clips. Là, disons que dans ma vidéo, je suis en train d'expliquer quelque chose. Et que j'ai besoin d'illustrer ce que je suis en train de dire avec une photo ou une vidéo. Je vais aller dans l'onglet importer. Cliquer sur importer. Et ici, on va ajouter le fichier en question. Donc là, j'ai téléchargé une de mes miniatures. Et je vais la faire apparaître à un moment donné dans ma vidéo. Donc pour ça, je vais tout simplement superposer la photo avec la vidéo. Donc je vais venir la déposer ici. Donc là, ma photo, elle recouvre entièrement l'écran. Donc ce n'est pas forcément ce que je veux. En cliquant dessus, j'ai la possibilité du coup de réduire la photo. Ou sinon ici, dans l'éditeur vidéo, il nous propose des options. Donc par exemple, incrustation d'image. Donc ça, c'est bien plutôt quand on a une vidéo. Quand on a une vidéo et qu'on veut la faire apparaître en bas de l'écran comme ça. On va sélectionner incrustation d'image. Sinon, on peut choisir logo. Chevauchement. Donc là, c'est les deux, la photo et la vidéo qui est superposée. Etc. Je vais sélectionner logo et la faire apparaître un petit peu plus grande. Et la mettre par exemple ici. Maintenant, admettons que je veux mettre un texte, insérer un texte dans ma vidéo. Donc pour ça, je vais aller dans le titre. Et du coup, ici, je me retrouve avec toutes les options que le logiciel propose. Donc là, en fonction de ce qu'on a besoin pour notre vidéo. Là, j'ai besoin de quelque chose d'assez simple. Je vais choisir celui-là. Et je vais le faire glisser ici. Donc ça va donner ça. Je vais double-cliquer ici pour modifier mon texte. On va mettre astuce, par exemple. Ensuite, je sélectionne le tout pour pouvoir bien le repositionner. Appliquer. Donc là, voilà, grosso modo, comment on ajoute un titre. Mais bon, il y a beaucoup d'effets de texte, de titre. Donc il faudra un petit peu fouiller pour voir ce qui va correspondre le plus à la vidéo. Maintenant, disons que dans mon montage, j'ai besoin d'ajouter une musique. Soit vous l'avez déjà importée et du coup, elle se retrouve dans la collection média. Soit il faut l'importer directement ici. Donc là, j'ai importé ma musique et je la fais glisser sur ma timeline. Je la positionne de façon à ce qu'elle commence au début de ma vidéo. Et du coup, sur cette ligne, on a la possibilité de contrôler le niveau sonore de la musique. Parce qu'on ne veut pas que la musique dépasse la voix de la personne qui parle. Du coup, ici, je vais réduire jusqu'à obtenir un volume correct. Donc disons que le volume correct, il est ici. Alors, une chose que je voulais te montrer, c'est comment on peut retoucher l'image. Donc on peut le faire ici à partir de l'ajustement des couleurs. On va soit venir choisir quelque chose de déjà fait. Soit aller dans l'onglet avancer et retoucher nous-mêmes en fonction de ce qu'on souhaite. Donc la luminosité, le contraste, retoucher la saturation, les tons clairs, etc. Là, je vais choisir la facilité. Donc on peut choisir par exemple la balance des blancs automatique. On va voir ce que ça donne sur ma vidéo. Et là, ça donne ça. Sans la balance des blancs automatique, ma vidéo, elle est un petit peu jaune, verte. Parce que j'ai mal fait mes réglages lors de l'enregistrement. Mais heureusement, ça se corrige en post-production. Et là, avec la balance des blancs auto, il me met directement les bonnes couleurs pour ma vidéo. Ensuite, j'ai la possibilité de rajouter un autre filtre. Très bon, il faut juste tester quel filtre correspond le mieux à notre vidéo et à l'ambiance qu'on veut donner aussi à la vidéo. Ensuite, autre effet qu'on donne souvent à nos vidéos, c'est l'effet un peu de zoom. Je vais aller dans l'onglet d'éditeur, éditeur vidéo, édition vidéo pardon. Et je vais sélectionner celui qui m'intéresse. Donc celui-là, le zoom avant, le zoom arrière. Moi, je vais aller plutôt pour le zoom avant. Je le glisse sur ma vidéo. Donc voilà ce que ça donne souvent quand on a envie un peu d'accentuer un moment précis dans notre vidéo. Bah, on va utiliser cet effet de zoom. Donc là, disons que je suis arrivé quasiment à la fin de ma vidéo. Je vais rajouter mon écran de fin. Donc là, je me place à la fin de ma vidéo. Et dans vidéo d'intro, donc ça, ça fait partie du pack YouTube. Je vais aller sélectionner l'écran de fin qui m'intéresse. Je vais le faire glisser au-dessus de ma vidéo. On va le modifier. Et là, je vais venir modifier tout ce qui ne correspond pas à ma chaîne. Et voilà, on a notre écran de fin. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à exporter notre vidéo. Donc pour ça, on va cliquer ici sur exporter. Là, on va donner un titre à notre vidéo. Au niveau de la qualité, je vais choisir la qualité maximale. Mais du coup, il faut savoir que ça va rendre le fichier un peu plus lourd. Après, il n'y a pas tellement de différence entre la qualité élevée et maximale. Et pour le format, je vais choisir le format MOV. Il n'y a plus qu'à lancer l'exportation en cliquant sur démarrer. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec le logiciel Movavi. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je n'ai pas tout montré. Il y a vraiment plein de choses à explorer dans ce logiciel. Mais en tout cas, si vous cherchez un logiciel simple, pas trop compliqué, qui ressemble à tous les outils, tous les effets qu'on retrouve dans différents logiciels de montage, je commande vraiment Movavi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut !